Allez, comment les Bleus se sont-ils préparés pour ce match crucial face aux Belges ? On va remonter jusqu'à mardi dernier et le troisième match, celui de Pouls, c'était face à la Pologne. Toutes les images, les coulisses sont dans la semaine des Bleus, signé Alexandre Arnoux avec les images de Guillaume Bigot de la FFF. Veille de troisième match, la chaleur fait son apparition. En fin de matinée, personne ne manque à l'appel. Diminué, Kamavinga et Coman sont de retour. Exercice physique pour monter en température avant une opposition pour préparer le match contre la Pologne. Quelques heures plus tard, direction Dortmund en bus à 110 km du camp de base. Let's go ! J'ai mon coussin, un petit peu de route. Une sieste pour certains, mais pour la majorité, le trajet s'effectue devant un écran. Une heure quinze de route silencieuse, avant de poser les valises à l'hôtel dans la ferveur, accueillis par des enfants qui n'ont qu'un seul nom à la bouche. En début de soirée, Didier Deschamps et N'Golo Kanté se présentent sur la pelouse de Dortmund, avant la conférence de presse, prêt mentalement pour un combat annoncé. On s'attend à un match compliqué quand même demain. Notre volonté, c'est d'obtenir la première place et ça peut passer par une victoire, mais plus qu'une victoire et marquer le plus de buts possibles. Et on espère que ça passera demain. Après Düsseldorf et Leipzig, les supporters français ont envahi Dortmund. 12 000 à faire la fête. On veut vibrer, on veut vibrer, on est là, on est venu en Allemagne, on veut vibrer, on y croit. Dans l'enceinte, le mur jaune est devenu bleu. Maquillage et déguisement pour tous les goûts, avec un nouvel accessoire à la mode, le masque, comme Kylian Mbappé, de retour. Ça fait plaisir de le revoir quand même titulaire. Sur le terrain, je pense que ça impressionne aussi les autres équipes de le voir comme ça, revenir. Le capitaine est titulaire, contrairement à Antoine Griezmann, remplaçant. C'est une équipe type à chaque match, avec des options différentes. J'ai beaucoup de joueurs qui peuvent commencer le match. Ce soir, par rapport à la Pologne, on avait besoin de vitesse. Le sélectionneur mis sur Bradley Barcola pour dynamiser l'attaque aux côtés de Mbappé et d'Embélé. Pour le reste, aucun changement par rapport au match des Pays-Bas. On a vu un football très décevant, une bouillie de foot par moment. On est la France, on est censé finir premier de ce groupe-là, et ce n'est pas le cas. Je pense que si on va aller plus loin, il faudra montrer beaucoup plus. Si le discours des supporters est sévère, la parole des acteurs est beaucoup plus nuancée. Le gardien était bon, l'équipe de Pologne était très bonne. Et on a eu une belle opposition, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux. C'est la première partie de la compétition. Il y a des choses à améliorer, bien évidemment. Il faut apprécier, ce n'est pas une banalité d'être qualifié en huitième. On sait le jour, voilà. Et une nouvelle compétition va commencer. La France sait qui sera son adversaire, la Belgique. On se connaît bien, bien évidemment. Donc ça fera un gros huitième de finale pour nous, comme pour eux d'ailleurs. Ça suivit sur les trois matchs, évidemment. Le dernier contre l'Ukraine. S'ils finissent deuxième, c'est qu'ils ont eu aussi certaines difficultés. Mais potentiellement, ça fait partie des très bonnes équipes qui ont l'ambition d'aller loin. Retour à l'entraînement dans le traditionnel stade de Paderborn. Au complet, le groupe promet le bleu de chauve pour attaquer cette phase à élimination directe. Là, c'est une erreur et tu sors. Là, c'est... La marge d'erreur, elle est infime. Et il ne faut pas se louper, mais il ne faut pas non plus se mettre de pression. Il ne faut pas avoir le pied qui trempe, ça reste du foot. Tous ne suivent pas le même programme. Quelques courses et beaucoup d'étirements pour la quasi-totalité des titulaires contre la Pologne. Seul Mbappé et Koundé se mélangent avec les remplaçants pour une opposition 8 contre 8. Les buteurs à la fête. Giroud et Thuram, auteurs chacun d'un triplé. Après une journée de dur labeur à huis clos, place à la détente dans une salle dédiée au jeu. Basket pour Eduardo Camavinga. C'était deuxième. Ouais. Mais là, tu connais, c'est la première, c'est le champion. Pour les autres, moment de partage avec le jeu de cartes incontournable. Il y a une table avec un Uno. Donc ouais, on est à peu près 5. Des fois, on peut aller jusqu'à 8. On joue au Uno et malheureusement, celui qui perd. Sur l'oreille ? Les oreilles des gens, on a détruit des oreilles. Donc c'est ça ce qui se passe là-bas. C'est une première. À deux jours du choc contre la Belgique, les Bleus plaisantes. Et contrairement à la photo, gardent le sourire. Sixième, huitième, le final. Tout le groupe est au travail, sauf qu'on a été ménagé en raison d'un coup reçu au genou vendredi. Pas de quoi perturber la préparation des hommes de Didier Deschamps, qui n'ont qu'un seul objectif, gagner. Objectif, gagner. Et vous le voyez, regardez ces images. C'est en ce moment même les images de Guillaume Boréli, l'équipe de France, qui est en train de s'entraîner à son camp de base de Bad Lichpringue. Didier Deschamps. Didier Deschamps qui nous dit que c'est une nouvelle compétition qui commence. Bichente, justement, est-ce qu'on peut s'attendre à voir une équipe différente, plus conquérante, sachant que maintenant, c'est soit victoire, soit on rentre à la maison ? Là, de toute façon, c'est sûr qu'il n'y a plus de réglages possibles. Ce match va marquer un petit peu la qualité de cette équipe, la situation dans laquelle on se trouve, l'ambiance. Est-ce que les remplaçants sont frustrés ? Voilà, c'est un peu comme l'Italie, par exemple, qui s'est fait éliminer. Maintenant, je pense que cette équipe de France, elle a un potentiel à développer. Et le potentiel à développer, c'est le potentiel de l'attaque. La défense, elle est solide. L'attaque, on peut faire beaucoup mieux. On a parlé d'efficacité devant le but. Mais moi, ce qui est important, c'est que les occasions, on se les crée. Et la qualité, on l'a. Donc moi, j'espère qu'on va réussir à développer cette partie-là pour faire une meilleure compétition. Allez, direction Paderborn, ou même Bad Lipspring, plus précisément. Ou Saber Defarge assiste en ce moment même à l'entraînement de l'équipe de France. Saber, les dernières nouvelles. Agit moins 1 du choc face à la Belgique. Les joueurs de l'équipe de France, avant ensuite de prendre la direction de Düsseldorf, pouvaient peut-être l'apercevoir juste derrière moi. Il pleut, qui plus est, ici. Et ça a fait d'ailleurs l'objet de quelques plaisanteries de la part des joueurs de l'équipe de France qui ont perdu quasiment 10 degrés par rapport au précédent match. C'était du côté de Dortmund contre la Pologne. Les Bleus qui ouvrent l'entraînement pendant un petit quart d'heure avant ensuite de se consacrer à une séance à huis clos. Peut-être l'occasion aussi de travailler la composition d'équipe. Vous l'entendrez d'ici quelques minutes au micro Téléfoot. Didier Deschamps nous a dit qu'il connaissait sa composition d'équipe depuis quelques jours. Elle devrait voir le retour d'Antoine Griezmann en qualité de titulaire dans une position axiale en pointe haute d'un milieu de terrain à 4 au soutien de deux attaquants qui seraient Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Des joueurs qui joueraient donc dans les meilleures dispositions possibles puisqu'ils ont l'habitude de jouer dans cette position-là en club, notamment dans leur club respectif. Les Bleus donc sont à l'entraînement à l'heure où on vous parle. Petit échauffement avant ensuite de passer au plus important avec peut-être donc une mise en place tactique. Les Bleus qui quitteront ensuite Paderborn aux alentours de 5h30 direction du Seldorf. Merci beaucoup Saber et très bonne journée à vous. On l'a vu dans la composition probable dévoilée par Saber. Une équipe encore différente avec un trio devant. Est-ce que c'est inquiétant à l'heure d'entamer les huitièmes de finale de ne pas avoir encore d'équipe type ? Disons qu'on met du temps à trouver l'équipe type. Peut-être que ça va être celle-là, mais c'est le dernier moment en effet. J'espère que ça va être celle-là. Moi ce qui m'importe c'est qu'on arrive à trouver vraiment la meilleure position possible à Antoine Griezmann particulièrement. J'ai envie de le retrouver à son meilleur niveau. Je pense que si on veut aller au loin dans cette compétition, on ne peut pas le faire si Antoine Griezmann n'est pas à son top. J'espère qu'il va retrouver de la fraîcheur. J'espère qu'il va être beaucoup plus à l'aise dans cette position. Après cette attaque à deux, si c'est le cas, Marcus Thuram avec Kylian Mbappé. Pour Marcus Thuram, ça ressemblera un peu à ce qu'il fait à l'Inter. Maintenant, la théorie c'est une chose, la pratique ça n'est une autre. J'espère que face à la Belgique, enfin on va revoir une équipe de France toujours aussi forte défensivement, mais beaucoup plus forte offensivement. Une décisive dans les derniers mètres pour marquer ses fameux buts. Deux buts en trois matchs. Est-ce que l'attaque des bleus, ça t'inquiète ? Cela t'as bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des bleus, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche, de toute façon, pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait. On est parti. Alors les amis, est-ce que l'attaque de l'équipe de France est inquiète ? Deux buts en trois matchs. Deux buts en trois matchs. Et ces deux buts-là, il y a un CSC et il y a un pénalty. D'où ma question. Est-ce que cette attaque est inquiétante ? Au point d'échant, je veux modifier son dispositif tactique. On annonce un 4-4-2 en losange. Un 4-4-2 en losange. Avec, évidemment, Saliba Opamecano en chaîne centrale. Même si je ne suis pas très fan d'Opamecano, je trouve que c'est un jeu qui commet beaucoup d'erreurs. Mais, pour l'instant, ça tient quand même la route puisque c'est un bien encaissé, un bien encaissé, un bien causé d'ailleurs par Opamecano. Donc, en chaîne, tu auras Saliba Opamecano. Les latéraux, tu auras Théo Hernandez et Jum Koundé. Au milieu, c'est là où Deschamps, il a vraiment innové. Il a mis un milieu en losange. Il a mis un milieu en losange. Un milieu qui est constitué de Chouamini, de Rabiot, de Ngolo Kante. Et Antoine Griezmann joue en pointe haute de ce milieu. C'est un milieu en losange. Côté gauche, tu as Rabiot. Côté droit, tu as Kanté. Et pointe basse, tu as Chamini. Pointe haute, tu as Griezmann. Et les deux avances entre eux. Tu as Kyan Mbappé et Marcus Turam. Est-ce que cette composition-là, ça te rassure ? Est-ce que ça te rassure ? Moi, je pense qu'on a fait cette composition pour relancer Antoine Griezmann. Puisque Griezmann est à l'aise lorsqu'il joue derrière d'avant-centre. Moi, je pense vraiment que cette composition est vraiment conçue pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est plus à l'aise lorsqu'il joue derrière d'avant-centre. Si l'équipe de France joue avec ce schéma-là, surtout avec ce 11-là, ça signifie que tu n'auras pas Ousmane Dembélé dans le 11. Et si tu n'auras pas Ousmane Dembélé, tu seras privé des côtés, notamment le côté droit. Tu seras privé du côté droit puisque Jean-June Koundé qui ne monte pas, tu as Ousmane Dembélé qui n'est pas là. Du coup, le côté droit sera vraiment un côté très handicapant puisque le danger ne pourra pas venir de ce côté. Tu n'auras pas Ousmane Dembélé, Jean-June Koundé qui ne monte pas. Du coup, la Belgique sera très à l'aise dans ce côté, très très à l'aise. Est-ce que c'est un bon dispositif tactique ? Est-ce que c'est vraiment utile de le faire ? Seul le résident nous dira, Antoine Griezmann, il doit être au top puisque ce système a été conçu pour lui. On ne peut pas concevoir un système pour toi et tu de soi. On ne peut pas concevoir un système pour toi et tu de soi. Griezmann doit se réveiller. Je pense aussi à Rabiot. Rabiot aussi doit aussi se réveiller. Puisque Rabiot, depuis le début de l'euro, il est vraiment dedans. Il est vraiment dedans. Moi, j'aurais souhaité que Deschamps fasse jouer Kamavinga à la place de Rabiot. Moi, j'aurais souhaité que Deschamps fasse jouer Kamavinga à la place d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, il est moins bien. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Après, beaucoup réclament la titularisation de Bradley Bakula. Est-ce Bradley Bakula est vraiment apte à jouer dans ce match ? Est-ce qu'il est capable de jouer ce genre de match ? Est-ce que Bradley Bakula ne souffre pas de la présence de Kylian Mbappé ? Puisqu'on le sait très bien. Bakula joue à gauche et Kylian Mbappé aime généralement jouer aussi à gauche. Donc, est-ce que Bakula ne souffre pas de la présence de Kylian Mbappé ? Moi, je pense que oui. Une chose ici, ce 4-4-2 en losange sans Ousmane Dembélé va te priver du côté droit. Ton côté droit sera vraiment très très faible. Comme je l'ai dit, tu n'as pas Ousmane Dembélé qui sera là pour t'apporter la vitesse. Tu as un jeune conde qui ne monte pas. Du coup, ce côté droit sera très très faible. La BG va se frotter le même puisque ce côté-là sera vraiment un côté quasiment inexistant. Après, ça va permettre à Deschamps d'être davantage solide défensivement. Vous savez que Deschamps, sa priorité, c'est la défense. Sa priorité, c'est la défense. Être solide défensivement et ensuite exploiter les moindres failles offensivement. Notamment par le talent de grand joueur qui en attaque comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann, Marcus Turan. Est-ce que cette attaque va enfin réunir contre la Belgique ? Rendez-vous lundi. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment que l'attaque des bleus peut se réveiller face à la Belgique du mâteau ? Et s'il n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation. Pour ne rien remarquer, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. Ce sont des idées, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.